...de Françaises, de Français, d'Européens, d'étrangers, parfois de Vénézuéliens, qui sont venus ici pour suivre ce tour comme des millions de nos concitoyens, l'étranger le font chaque année. Et vous l'avez rappelé les uns et les autres, nous sommes là aujourd'hui parce que le tour fait partie de nos mythologies. Vous citiez tout à l'heure nos grands auteurs, et c'est vrai que quand Barthes a voulu décrire ce qu'était la France par ses mythologies et cette France qui se transformait, qui était faite de nouveautés technologiques et en même temps d'indépassables, d'intangibles, de permanence, le tour de France était là. Le tour de France, ça fait partie des mythologies françaises. Pour nos concitoyens, pour le monde entier, c'est l'image de la France, c'est cette magie du mois de juillet, comme disait Antoine Londin, qui aimait tant suivre et chroniquer dans l'équipe ce tour et qui lui aussi ne faisait pas que chroniquer. Christian Présum n'était pas encore là, mais il allait largement au bar et ailleurs, mais qui a écrit les plus belles pages sur le tour et qui avait d'ailleurs eu cette phrase magnifique, lui qui était un immense écrivain en disant « J'ai beaucoup plus rêvé de maillot jaune que d'habits verts », faisant référence à l'habit de l'académicien. Alors le tour de France, en effet, c'est cette épopée de géants et ce sont ces champions que nous célébrons aujourd'hui à travers ce maillot jaune et ses 100 ans du maillot jaune. Et je veux ici féliciter et remercier tous ceux qui nous ont fait rêver pendant toutes ces années. Alors on a les quintuples champions qui sont là, on a ceux qui l'ont gagné plusieurs fois, on a ceux qui ont gagné des étapes, on a ceux qui ont porté la couleur, français, belges, nos espagnols nous manquent, mais ils avaient d'autres obligations. Je pense à Miguel qui n'a pas pu être parmi nous, mais fait partie de ce club très fermé des 5 champions et c'est 269 champions qui ont porté à un moment ce maillot jaune. Et donc ces 100 ans du maillot jaune, c'est ces 100 ans d'excellence, de champions, de cette couleur qui fait rêver et qui fait rêver notre champion. On l'a salué tout à l'heure en l'applaudissant à la Philippe qui, pour la 1re fois depuis 35 ans en effet, est un Français avec maillot jaune qui gagne un contre la montre sur notre tour. Et je l'attends demain dans une étape pyrénéenne pour voir une nouvelle victoire et un maillot jaune qui sera conservé. 100 ans et votre grand-père qui a inauguré cette cordée. Alors nous sommes là pour les célébrer, les féliciter. Mais il faut toujours des premiers de cordée parce qu'il y en a d'autres. Même si là, c'est à vélo. Alors le Tour de France, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord des équipes d'organisateurs et au moment où cet hélicoptère nous survole, c'est toute la logistique qu'il y a derrière. Et depuis le 1er jour, c'est une organisation unique pour permettre d'arriver de faire. Et c'est en effet ce qui a permis, épopée après épopée, 116 ans de Tour de France et depuis Henri Desgranges, qu'il nous faut ici saluer et qu'on saluait tout à l'heure. Ce sont des inventions constantes. J'en recherchais les dates. 1953 pour le maillot vert, 1975 pour le maillot à poids. Et c'est à chaque fois une générosité portée par les organisateurs et leurs équipes. Et je veux vous féliciter, cher Christian Prudhomme, parce que vous l'avez rappelé à l'instant, et pour tous ceux qui accompagnent le Tour avec cœur et amour, il y a le président de la République, mais il y a aussi Christian Prudhomme. Parce que je constate avec beaucoup de jalousie que tous les maires de France courtisent Christian Prudhomme. Alors, président de la République, on vient lui dire, à juste titre, ma trésorerie pour parler d'une actualité récente dont on va parler tout à l'heure avec certains. Mon hôpital, etc., les services qu'on doit, c'est vrai. Et nous, on essaie de régler, d'accompagner ce magnifique mandat de maire et cet engagement. Mais Christian Prudhomme, on va le voir avec des étoiles dans les yeux, et on lui dit, mon Tour de France, mon étape, que ça passe par la commune, mieux qu'on y démarre ou qu'on y arrive. C'est ça l'organisation du Tour. Et il est l'homme le plus cotisé par les maires en France. Il le vit très bien, je vous rassure. Voulez-vous être populaire quand vous allez à l'étranger ? Emmenez Christian Prudhomme avec vous. J'en ai fait l'expérience, et il a été formidable, et je veux l'en remercier. Le Danemark est un pays de vélo, mais il n'a pas le Tour de France. Il a accepté qu'on puisse annoncer que le Danemark allait accueillir, comme on l'avait lancé ensemble il y a quelques années, je n'étais pas président à E13 pour les Pays-Bas, le Tour de France qui partira donc de Copenhague. Je peux vous dire que quand vous faites une telle annonce, la France rayonne, le Tour de France sera vie. Christian Prudhomme est devenu l'homme le plus populaire du Danemark ce jour-là. Et c'est vrai qu'organiser le Tour, c'est aussi connaître notre pays, inventer la planche des belles-filles, inventer en 2012 par Christian. C'est une étape formidable, on en a encore vu la beauté et les difficultés. Et je dois dire, pour qui aime le vélo, le Tour de cette année est un magnifique parcours. J'ai tôt dit que pour moi, la Philippe était faite pour, je ne veux pas lui porter la poisse, était faite pour ce parcours, mais il y a eu des formidables étapes en premier temps. Et là, on va enchaîner des étapes sublimes de montagne, les Pyrénées puis les Alpes, avec des arrivées homériques. Et peut-être qu'on est dans un Tour où, encore 2 jours avant, on aura des rebondissements. Parce que les étapes le permettront. Alors, c'est ça ce qui permet cette mythologie, c'est le professionnalisme des équipes, de toutes celles et ceux qui le font, et autour des organisateurs, de tous nos services publics, qui sont formidablement dévoués. Je vois là les équipes, justement, de sauveteurs, d'accompagnateurs. Ce sont nos forces de sécurité qui sont là aussi et qui accompagnent le Tour, policiers, gendarmes. Ce sont nos forces de sécurité civiles. Ce sont nos sauveteurs, nos médecins, nos soignants. Ce sont tous les élus qui viennent accompagner ce Tour et cette formidable logistique pour permettre cette magie de l'été. Et puis, vous l'avez dit, la 2e chose qui fait le Tour de France, ce sont les femmes et les hommes qui en sont les champions, qu'on honore évidemment aujourd'hui avec leur maillot. Mais pourquoi on rêve de ces champions ? Parce que, comme on le voyait tout à l'heure en rappelant les échappées pyrénéennes d'Eddie Merckx, quand on se rappelait des attaques et des courses tout au long de Bernard Hinault et de quelques autres, qui savaient gérer une course de bout en bout, de tous ces champions qui sont là. C'est l'exploit sportif. Mais derrière ça, c'est qu'on s'associe tous à ces champions parce qu'ils ont des histoires profondément françaises, républicaines, européennes pour d'autres, mais qui sont des histoires qui montrent que quand on a l'estomac, disent les champions, la volonté, le courage, rien n'est impossible pour qu'ils décident d'attaquer et de faire. Petit Breton, fils d'horloger de la Loire, Botechia, le maçon du Frioul, vainqueur en 24, Bobé, fils de boulanger breton, Eddy, fils d'épicier, Bernard, fils... Il est où ? Ah voilà, je le cherchais. Rien n'était écrit pour le blaireau quand son père était à la SNCF. Et donc c'est ça les histoires formidables. C'est les Françaises et les Français venant de tous horizons parce qu'il y a des jeunes garçons qui à un moment décident de prendre un vélo, d'attaquer, de faire tous les efforts, qu'il y a souvent des familles qui les accompagnent pour leur permettre de faire les courses quand ils sont plus jeunes et qui décident, les uns d'attaquer l'école, les autres de courir en pleine, de décider d'attaquer quand il y a les faux plats et le vent de face, qui apprennent la stratégie et qui deviennent des grands champions. Et je parlais tout à l'heure, à moi à peine voilé, de Miguel Induren, mais c'est pareil. Le fils d'agriculteur navarrois, rien n'était écrit pour lui, il est du même bois que ceux que j'évoquais. Et donc c'est ça ce qu'on aime dans le Tour. C'est le dépassement de soi, c'est que ces femmes et ces hommes qui ont été des champions, rien n'était écrit pour eux. Et ils l'ont fait par la volonté, par la soif de se dépasser et par le courage. Qualité extraordinaire pour le Tour et qui écrit ces grandes épopées. Il y a le courage qui finit tragiquement, on rappelait tout à l'heure pour Simpson en 67, le courage de Rivière en 60, Kazar-Séville et tant d'autres qui, c'est vrai, l'ASP en 95, et donc de celles et ceux qui sont tombés. Et à côté de ce courage, il y a la générosité formidable. Certains vont être des grands champions, ont été des grands équipiers. Et c'est vrai qu'on en parle souvent trop peu. Et c'est parfois la tâche la plus ingrate. On le voyait tout à l'heure, Eddy recevant l'eau de poulie d'or. Mais René Vietteau, en 34, qui se sacrifie à 2 reprises pour Magne, en finissant d'ailleurs par lui donner son vélo, lui qui était pourtant un grand champion et un grand grimpeur. Et donc, c'est ça le Tour de France. C'est cette histoire d'héroïsme à l'état pur, de générosité, de dépassement. Et c'est ce que disait Blondin, là encore, quand en revenant de la voiture 101 et écrivant ses notes pour l'équipe le lendemain, parfois dans la difficulté, ou du matin, disait, j'écris sous la dictée du Tour de France. J'écris sous la dictée du Tour parce que rien n'est écrit le matin même. Parce que ce qu'on aime dans le Tour, c'est l'indécidable. C'est le fait que, précisément, c'est une aventure humaine. Parce que rien n'est écrit avant. Parce qu'il y a peut-être le destin, moi je crois au destin, mais il y a surtout le courage, la volonté, la ténacité. Et la ténacité de votre grand-père, Eugène Christophe, et je dois dire que pour celui qui a été élevé dans les Hauts-de-Pyrénées, Eugène Christophe n'est pas simplement le premier maillot jaune. C'est cet homme incroyable qui, à Sainte-Marie-de-Campan, vous l'avez dit, cassant son vélo, décide de le réparer, va à la forge, le répare, repart, prend 4 heures, et finit l'étape dans les temps, n'est pas exclu, et finira le Tour. C'est un courage inouï. Et donc, ce sont ces épopées humaines auxquelles on s'associe, auxquelles on s'identifie. Et puis le Tour, enfin, vous l'avez dit, ce sont des paysages. C'est la France. C'est la plus belle vitrine de la France. Le Tour est l'événement, évidemment, cycliste le plus regardé au monde, le plus populaire. C'est le 3e événement sportif le plus populaire au monde, après les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football. Et donc, c'est chaque année en juillet pour la France un formidable étendard, une formidable publicité pour Pau, cher François. C'est la 71e fois. Ce qui est incroyable. Ce qui montre, et vous avez eu ô combien raison, de penser, de concevoir, de vouloir ce lieu formidable, interactif, honorant les plus grands coureurs, mais au fond, retraçant le Tour. Et c'est vrai que Pau a été vu 71 fois dans le monde entier, entendu que la ville du boulevard des Pyrénées jusqu'aux réalisations les plus récentes, comme celles où nous sommes, ont été célébrées. Et pour tant et tant de nos concitoyens, c'est la fierté de voir leur village, leur paysage, être ainsi parcourus. Et demain, on sera ensemble dans un paysage qui, comme vous, m'est cher, celui des Hauts-de-Pyrénées, et celui en particulier de cette étape du Tourmalet, de la Mongie, qui est la 3e arrivée dans l'histoire du Tour, simplement, même si on y est passé bien plus de fois, et qui est, elle aussi, qui sera une étape mythique. Et donc, oui, le Tour, c'est aussi la France tout entière, ses paysages tracés, ses villages parcourus, et cette mythologie de notre pays. C'est pour ça qu'on l'aime et qu'on en est fiers. C'est l'histoire de France, ainsi réconciliée. Alors, demain, l'étape sera importante, et peut-être arriverons-nous à conjurer les 34 années de disette après la dernière victoire de Bernard Henault. Je pense que c'est possible. Et il y a des généreux qui le veulent. On sera évidemment derrière Julien à la Philippe, mais il y a plusieurs autres Français qui sont aussi là, qui ont envie de gagner, envie de faire vibrer les Françaises et les Français, et une fois encore, de nous faire rêver. C'est ça, la magie du Tour de France. Elle ne s'arrêtera pas. Alors, comme d'habitude, après cette étape, et je serai parmi vous à cette occasion, eh bien, il faudra que ça s'arrête. Et comme à chaque fois, il faudra que cette magie de juillet cesse, malheureusement. Je souhaite qu'elle cesse avec un Français qui aura le maillot jaune et qu'on pourra célébrer dans une d'Estelle dans quelques années. Mais surtout, je souhaite qu'elle s'arrête une fois encore avec ce que le même Blondin appelait, en citant Flaubert, la mélancolie des sympathies interrompues. Parce que c'est ça, le Tour. Il y a toujours cette espèce de chose qui finit trop vite. Les étapes passent. On attend avec gourmandise que les Pyrénées arrivent. Les gens seront demain sur l'école. Puis ils feront les ailes. Et ce sera déjà passé trop tôt. Et ils espéreront l'année d'après. Et ils commenteront, comme on le fait souvent entre nous et comme on vient de le faire rapidement là, les étapes dont on se souvient, les héros qui nous ont fait vibrer, les attaques réussies, parfois les échappées ratées. Les attaques en descente, improbables, comme celles qu'on avait vues ensemble il y a 3 ans maintenant, de Froome, à Luchon, dans la descente de Pays-Ressoudre. Voilà. C'est ça, le Tour. Ce sont ensuite plein de souvenirs. Et donc, je veux remercier ici tous nos maillots jaunes, parce qu'ils nous ont tous fait rêver. Tous nos grands champions qui nous ont fait rêver en gagnant, puis ensuite en commentant, en accompagnant, en formant les plus jeunes. Vous êtes tous, quelle que soit d'ailleurs votre nationalité, des héros français, de celles et ceux qui font vibrer notre pays, le font rêver. Et dans quelques semaines, tout ça s'achèvera. Mais cette mythologie continuera, cher François, parce que nous sommes un pays courageux, parce que nous sommes un pays de femmes et des hommes qui aiment suivre ceux qui attaquent, prennent les risques, gagnent au col, attaquent même dans la descente, attaquent au sprint et font rêver ou déjouent l'impossible. C'est ça, le Tour de France. C'est ça, ce qu'on aime. Alors, merci à Pau de nous accueillir et merci à Pau et merci à vous, cher François, parce qu'on aime ici la bravoure des grands rois qui sont passés et des coureurs qui ont gagné. Et je crois que c'est dans l'âme de cette ville et de ce que vous portez. Et merci à celles et ceux qui font vivre le Tour chaque jour et l'ont fait vivre à travers notre histoire, parce que cette bravoure, cette indécidable, cette mythologie française, c'est ça ce qui nous fait vibrer. Et demain encore, on pourra dire comme aujourd'hui et jusqu'à la fin de ce Tour, un grand merci à nos champions et vive la République, vive la France. Merci à vous. Le Tour des Géants, c'est aussi un coffret qui reprend chacune des estelles, chacun des totels, chacune des histoires. et on est heureux de vous l'offrir. Le Tour des Géants, là où vous êtes. Vous allez pouvoir en profiter. Merci à vous. Je vous ai servi là-bas et il me semble que ça ne sera pas de trop. Voilà. Merci.